Musique Merci beaucoup. Merci beaucoup de me permettre de vous présenter les travaux qui ont pu être initiés grâce au financement de l'association. Donc c'est la première fois qu'on présente ces travaux. C'est des travaux qui ont été faits avec Céline Colneau qui travaille à Henri Mondor, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui vraiment s'excuse. Et on reviendra une autre fois pour vous donner la suite de l'histoire. On va déjà commencer par le début de l'histoire. Alors l'exercice est difficile pour moi parce qu'il faut que je parle calmement, parce qu'en général je fais plein de diapositives. J'ai plein de trucs à dire. Donc aujourd'hui j'ai dit non, on va calmement vous présenter ce qu'on a commencé à faire. Donc cette étude, elle est menée... Je vais essayer... Non, comme ça, avec ça, je peux ou pas ? Non, je peux pas. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc cette étude, elle est menée à l'Institut Cochin, dans l'équipe génomique épigénétique des tumeurs rares, qui est dirigée par Eric Passement. Elle est menée en collaboration avec l'équipe de Céline Colneau qui, elle, est à Henri Mondor. Elle est également menée avec le service de génétique et biologie moléculaire de l'hôpital Cochin, avec le dermatologue de l'hôpital Necker qui est Smaïla Jrabia, et avec les chirurgiens orthopédiques de l'hôpital Necker. Et puis évidemment, elle pourrait pas se faire sans les patients. Aujourd'hui, j'ai souhaité focaliser la présentation sur la pseudarthrose du tibia. Mais on a également initié une étude sur la scoliose. Et on reviendra vous parler de la scoliose. Dans la neurofibromatose de type 1, vous le savez, il y a des manifestations tumorales qui peuvent être bénignes, les neurofibromes, mais qui peuvent se transformer. Il y a d'autres manifestations ophtalmologiques, dermatologiques, comme les taches café au lait. Et puis, chez 30% des patients atteints de neurofibromatose de type 1, il y a des manifestations osseuses. Essentiellement des scolioses, de manière beaucoup plus rare, des pseudarthroses congénitales du tibia, qui sont en fait des déformations de l'os, qui est une fragilité de l'os, qui va conduire à une fracture qui ne va pas pouvoir se réparer. Et donc, la présentation est axée sur ces pseudarthroses congénitales. Alors, on en a parlé plusieurs fois ce matin, ce gène NF1 qui est impliqué dans la maladie, c'est un très gros gène. Il est localisé sur le chromosome 17. Il code une protéine qui s'appelle la neurofibromine, qui régule de manière négative, on l'a dit plusieurs fois ce matin déjà, la voie de RAS. RAS, c'est un activateur qui va activer une voie de signalisation dans la cellule et qui va conduire à la croissance cellulaire non contrôlée, entre autres, mais essentiellement ça. Chez les patients NF1, dans le sang, si on fait un prélèvement sanguin, comme tout le monde, ici, on a deux chromosomes 17. Chez les patients NF1, un des deux chromosomes 17 porte l'anomalie moléculaire. C'est ce qu'on appelle le premier événement. Il est présent dans la plupart des cellules, toutes les cellules, en fait. Mais dans certaines cellules, on peut avoir un deuxième événement sur le gène NF1 qui était normal et qui devient lui aussi muté. Les cellules deviennent ce qu'on appelle NF1--, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gènes NF1 fonctionnels. Ce qu'on appelle le deuxième hit, le deuxième événement. Et lui, il se passe dans une cellule et cette cellule va se multiplier de manière anormale. Alors, quand ça se passe dans une cellule de Schwann, ça peut donner des neurofibromes cutanés, sous-cutanés, des neurofibromes plexiformes. Quand ça se passe dans un mélanocyte, ça peut donner des taches café au lait. Mais pour la pseudarthrose, on ne sait pas dans quel type cellulaire ça se passe. Et c'est important de savoir dans quel type cellulaire ça se passe parce que si on identifie bien le type cellulaire, on va peut-être pouvoir mieux le cibler et le traiter. Donc, le thème, enfin, le sujet, c'est identifier les mécanismes à l'origine du développement de la pseudarthrose. Et on a plusieurs constats, en fait, sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels on a pu s'appuyer. D'abord, on savait que le gène NF1 est inactivé dans le tissu pseudarthrosique d'arthrosique chez les patients. Ça, ça a été découvert en 2006 par une équipe américaine de Salt Lake City. Ça, on le savait. Par contre, oui, c'est Dave Viscochil. Par contre, quel type cellulaire est en cause ? Ça, on ne savait pas. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que l'inactivation du gène NF1 chez la souris, la souris mutée, dans le lignage qui est à l'origine du développement du squelette, impacte la régénération osseuse. Donc, on savait que le gène NF1 était en cause dans l'absodarthrose, qu'en plus, son anomalie va impacter la régénération osseuse. Et Céline Colmeau a montré qu'il y a une petite membrane qui est autour de l'os qui s'appelle le périoste, qui était très important dans la régénération osseuse. Alors, avec ces trois éléments, on s'est dit, c'est peut-être le périoste qui pose problème dans l'absodarthrose. C'est là qu'on a pu commencer cette étude avec le financement de l'association. Et ce financement a été complété avec un autre financement d'une autre ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, en 2018. Et donc, on a proposé, en fait, dans ces projets de caractériser les cellules du périoste chez les patients. On a proposé d'évaluer la perte de fonction du gène NF1 sur la réparation osseuse chez la souris. Et on a proposé d'évaluer des approches thérapeutiques pour le traitement de l'absodarthrose. Alors, pour pouvoir faire ça, il a fallu mettre en place un circuit pour pouvoir récupérer des échantillons pour pouvoir mieux comprendre les anomalies, enfin, les bases moléculaires. Donc, Smaïl Adjrabia au niveau de Necker nous aide pour le diagnostic des patients. Philippe Vicard, Stéphanie Pagny en orthopédie à Necker réalise les opérations. on récupère les tissus issus des opérations et à partir de ces tissus on va dériver des cellules du périoste chez Céline Colneau qui réalise toutes les caractérisations cellulaires et puis à partir de ces cellules et de ces tissus on extrait l'ADN et l'ARN et on réalise des analyses par séquençage du gène NF1 entre autres au niveau de l'hôpital Cochin. Au niveau de l'opération quand l'os comme ça est cassé en fait le chirurgien orthopédique va procéder à une résection et il va retirer la partie qui est anormale pseudo-arthrosique et puis un petit peu d'os aussi adjacent et il va poser une entretoise une petite tige en ciment biocompatible bien évidemment et la présence de cette tige va induire la formation d'une membrane autour réactionnelle à peu près en 6-8 semaines puis il va y avoir une deuxième opération qui va consister à retirer cette entretoise et on va avoir comme un manchon de cette petite membrane là et on va pouvoir à l'intérieur injecter du greffon de l'os spongieux pris sur la crétiliaque de l'enfant et comme ça ça va canaliser la greffe donc c'est une technique qui est appliquée à Nicaire et au cours de ces deux opérations on peut récupérer du tissu on va dire atteint en rouge et puis également du tissu sain on va dire parce que quand on opère on y va on prend un peu de peau on peut prendre un petit peu de muscles en même temps et puis on peut prendre aussi le sang du patient bien évidemment tout ça avec le consentement des parents de l'enfant mais en général il est très jeune donc voilà c'est les parents qui donnent le consentement on récupère aussi lors de la deuxième opération du tissu atteint encore en rouge enfin pas forcément atteint il faut voir on en a identifié de l'atteint et puis du tissu sain donc ensuite après extraction de l'ADN on va réaliser le séquençage avec des systèmes nouvelle génération au niveau de la plateforme de séquençage de l'hôpital Cochin et pour vous donner les premiers résultats donc on a une dizaine de patients ah super merci une dizaine de patients chez qui on a une dizaine de patients chez qui alors il y avait cinq patients qui étaient atteints de neurofibromatose de type 1 c'est à dire qu'ils avaient une pseudarthrose associée à un autre symptôme en revanche il y avait cinq autres patients qui avaient une pseudarthrose isolée alors est-ce qu'ils ont vraiment une neurofibromatose en tout cas ils n'avaient que la pseudarthrose donc on a génotypé le gène NF1 chez ces dix patients on a pu au niveau du sang des tissus sains identifier soit une copie du gène NF1 muté soit pardon une copie oui soit un gène NF1 tout à fait normal dans le sang et puis on a eu des situations aussi en mosaïque c'est à dire que dans le sang il n'y avait pas l'anomalie moléculaire en revanche dans la peau dans le muscle qui sont sains il y avait l'anomalie moléculaire qui était présente au niveau des tissus pathologiques chez neuf des dix patients les deux gènes sont non fonctionnels soit parce que le deuxième le deuxième hit soit parce que le chromosome est absent soit parce que c'est le chromosome anormal qui porte le gène anormal qui est dupliqué soit parce qu'il y a une deuxième anomalie moléculaire distincte dans tous les cas le gène NF1 est non fonctionnel et ça aussi bien au niveau du tissu pseudo arthrosique la zone de pseudo arthrose que au niveau du périoste ce qui appuyait notre hypothèse alors ce gène on a vu code de la neurofibromine régule de manière négative race et on a dit tout à l'heure que la conséquence de la perte de fonction de la neurofibromine est une croissance cellulaire anormale alors on a voulu voir si les cellules dans lesquelles NF1 est muté proliféraient plus rapidement que celles qui contenaient NF1 normal pour faire ça on a pris le tissu de pseudo arthrose la crétilia qui elle est normale et on a récupéré le périoste de ces deux tissus pathologiques et normal et on a mis en culture à partir de ce périoste des cellules mésenchymateuses et on montre que dans le tissu atteint il y a une prolifération cellulaire qui est plus importante périoste de l'abstodarthrose que dans le tissu sain on a également caractérisé l'état d'activation de la voie en aval de race et on peut faire ça parce que quand cette voie est active alors il y a une petite molécule un phosphore qui vient se greffer c'est un mouchard de l'activation de la voie on a une augmentation de phospho-ERC donc l'idée pour mesurer l'état d'activation de la voie c'est regarder si phospho-ERC est anormalement augmenté c'est ce qu'on a fait alors c'est des manipulations qui s'appellent des western blots et dans ce western blot on voit bien donc toujours à partir de notre tissu atteint tissu sain on a du périoste de ce périoste on dérive des cellules mésenchymateuses et là on regarde dans ces cellules phospho-ERC et qu'est-ce qu'on voit vous le voyez très bien ici on voit que phospho-ERC est bien augmenté dans le tissu atteint qui dérive de la pseudarthrose comparativement au tissu sain donc ça montre en fait que l'activation de la voie race dans les cellules qui dérivent du périoste à proximité de la pseudarthrose la voie est activée comparativement au périoste de la crétiliaque alors on a regardé également et ça c'est plus chez Céline qui font ça des différenciations in vitro et on regarde si les cellules mésenchymateuses sont capables de former de l'os alors c'est un système de coloration en fait qui vous permet de voir si les cellules peuvent entrer ce qu'on appelle en ostéogénèse ou pas donc dans une situation normale le périoste dérivé de la crétiliaque c'est rouge foncé la coloration ça montre que l'ostéogénèse est très active en revanche vous le voyez très bien ici que dans le tissu du pseudarthrose dans le périoste du tibia qui est malade on a une diminution de la coloration donc l'ostéogénèse est inefficace dans les tissus atteints donc l'idée c'est d'utiliser des molécules pour essayer d'enrayer l'hyperactivation de la voix en aval de race donc on utilise on en a parlé ce matin du selumétinib et on le couple on a essayé de le coupler à une autre molécule qui inhibe la voix de race mais en amont en fait de la voix donc on essaye de freiner l'activation de la voix de race en aval et également en amont de race et pour pouvoir visualiser ça on va utiliser toujours notre mouchard la phospho-ERC on applique sur les cellules ces molécules seules ou en association et on regarde la quantité de phospho-ERC alors j'ai volontairement laissé tout ça pour vous dire qu'en fait le travail il est important mais on va se focaliser sur un résultat vraiment intéressant ici toujours notre phospho-ERC là quand il est fort ça veut dire que la voix elle fonctionne à fond et qu'est-ce qu'on voit on voit que quand on met les deux molécules selumétinib et SHP099 ensemble à des dosages croissants on voit qu'on finit par éteindre la voix donc c'est tout à fait prometteur comme résultat évidemment on en est là on en est dessus là c'est une dernière diapo extrêmement chargée pour vous dire qu'en fait on a encore beaucoup de travail il faut vraiment qu'on sache quel est quel est le type cellulaire qui est en cause dans tout ça parce que pour le moment on a montré que le système est en cause mais quel est le protagoniste dans le système qui nous qui nous pose problème ça on ne l'a pas fait on ne l'a pas on ne l'a pas encore identifié donc il y a encore cette question mais quel lignage cellulaire présente ce double hit de NF1 est-ce qu'il existe des événements moléculaires additionnels avec différentes stratégies d'études qui vont nous permettre d'essayer d'y répondre quelle est la conséquence de la perte de fonction dans les cellules qui dérivent du périoste reste encore enfin on n'a pas répondu complètement et puis on a toute une un versant sur la souris qu'on est en train d'entreprendre également pour pouvoir répondre aux questions et pour mieux évaluer la possibilité d'utiliser des molécules pharmacologiques donc aujourd'hui je vous ai présenté les premiers résultats sur le projet Pseularthrose mais nous avons également un financement que nous avons obtenu l'année dernière l'aide de l'association pour travailler cette fois sur la scoliose et puis qui nous permet de financer un assistant ingénieur ou bien un thésard pendant six mois et puis qui nous permet aussi d'acheter des réactifs et des consommables et puis ce financement en fait est complété également par une ANR une nouvelle que l'on a obtenue en 2021 pour pouvoir travailler sur le sujet de la scoliose voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui j'espère que je ne vous ai pas perdu et je suis à vos dispositions pour les questions alors j'ai vu un papier dans le train ce matin qui montre qu'effectivement la perte de NF1 est vraie aussi dans les pseudarthroses non NF1 en fait c'est ce qu'on montre là c'est vrai que je n'ai pas insisté et que donc en fait dans la pseudarthrose de manière générale on dit que plus de la moitié des pseudarthroses sont liées à NF1 et que un peu moins de l'autre moitié on ne connaît pas les bases moléculaires en réalité dans notre étude où on a dix patients dont la moitié seulement sont étiquetés clairement NF1 les autres sont non NF1 entre guillemets en tout cas au moment où le diagnostic est fait la pseudarthrose est isolée dans le sang pour certains des patients on ne retrouve pas d'anomalies moléculaires donc on peut les considérer comme non NF1 et en réalité dans la pseudarthrose il y a le double hit et plus précisément dans le périoste donc oui et les résultats que l'on a montrent aussi dans un cas que ce n'est pas du tout NF1 qui est en cause qui veut dire que NF1 n'est pas le seul gène en cause dans la pseudarthrose c'est pour ça qu'on voudrait regarder s'il n'y a pas des événements additionnels pour la scoliose c'est à quelle échéance vos travaux ? en fait on a commencé alors c'est plus difficile de récupérer des échantillons de patients parce qu'en fait l'opération de la scoliose ne se fait pas au site malade l'opération va se faire au dessus et en dessous pour pouvoir installer une broche donc en fait le tissu qu'on atteint lors de la chirurgie n'est pas le tissu malade enfin que partiellement peut-être donc les résultats qu'on a déjà obtenus chez trois patients qui présentent une scoliose ont montré pour deux d'entre eux on n'a pas réussi à identifier le deuxième événement moléculaire en revanche pour l'un d'entre eux on identifie bien un deuxième hit bon mais ça c'est pas si surprenant parce que ça a déjà été rapporté dans la littérature maintenant encore une fois il faut qu'on aille voir quel est le type cellulaire à l'origine de ce deuxième hit dans les scolioses dans les scoloses dystrophiques liées à la NFA le tissu qui est pathologique et malade c'est au niveau du sommet de la corbure et souvent nous on demande effectivement des IRM pour localiser justement souvent un orphibome justement un foraminate au sommet de la corbure on est en train de voir avec les chirurgiens orthopédiques justement si on ne peut pas quand même essayer d'aller sur cet endroit là et pas seulement bon mais c'est invasif alors voilà mais ce qui est très intéressant on prend au dessus et en dessous ce qui est très intéressant et ça c'est pour la culture générale de l'assemblée c'est que plus on étudie les manifestations de la neurofibromatose de type 1 plus on pense qu'elles sont liées à NF1- NF1- c'est à dire que les deux gènes NF1 sont impliqués quasiment dans toutes les manifestations c'est vrai pour les tumeurs mais ça c'était évident c'est vrai pour les malformations et les pseudarthroses ce qui était moins évident parce que c'est pas des tumeurs c'est des anomalies vasculaires le jour où on aura effectivement la possibilité d'analyser les cellules gliales notamment au niveau cérébral on pourra peut-être dire que les manifestations cognitives sont aussi liées à ça donc je crois qu'on progresse vraiment dans une vision que je qualifierais de systémique de la maladie et alors pourquoi c'est important parce que si on a une manière unique d'être malade quand on a la neurofibromatose de type 1 ça veut dire qu'on aura peut-être une manière unique d'avoir un traitement ce qu'on appelle la simplexité la simplexité je ne sais pas si ça s'écrit ça la simplexité la simplexité mais simplexité simplexité c'est un terme qui a été utilisé par des scientifiques qui montrent que quand c'est compliqué parfois il faut avoir une idée simple pour recouvrir les choses compliquées oui parce que jusqu'à maintenant enfin nous on s'est toujours dit c'est une l'ANF1 entre autres c'est une maladie compliquée qui va nécessiter une approche différente et des traitements différents en fonction de gliomes l'arthrose enfin neurofibromes cutanées ainsi de suite donc c'est en train de changer on est en train tous de converger vers des choses quand on regarde par exemple le modèle souris de Piotopilko et qui a fait l'objet d'une étude puisqu'elle a des pseudarthroses on en a parlé à Orléan et bien en mutant finalement une seule cellule on arrive à avoir toutes les manifestations donc ça veut dire que je ne dis pas que ce n'est pas compliqué ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais on est en train de converger dans tous les domaines vers une même une même conclusion ça me permet d'ajouter juste que c'est vrai que je n'ai pas précisé le groupe de Piotr sur cette diapositive parce qu'en fait le sujet que j'ai présenté aujourd'hui n'était pas sur la souris mais nous avons obtenu avec Piotr Topilko que vous avez déjà entendu les deux financements de l'agence nationale de la recherche avec Céline en trio donc on travaille ensemble tous ensemble pour gagner non mais c'est vrai merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage MFP.